Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, vous nous suivez en direct ici, Congo Live Télévision. Merci, nous sommes les samedis 26 août 2023, Georges, combatteur de l'île de Pesos, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Juste, bonjour les téléspectateurs et tous les internautes qui pourront nous suivre à ce petit débat politique. Vous allez bien ? Nous allons très bien. D'accord, quelles sont les nouvelles ? On commence par les nouvelles de votre part. En fait, moi je n'ai pas trop trop de nouvelles, seulement la ville de Goma est tellement calme. Voir même toute la province. Effectivement, ça on appelle des cases isolées. Ce sont des cases isolées et nous nous appelons cela criminalité urbaine. C'est-à-dire, même aux Etats-Unis, vous ne manquerez pas toujours des genres d'histoire. Ces genres d'histoire existent presque partout, mais je ne dirais pas que parce qu'il y a eu un créptimat de balle vers Kiboué là-bas, je dirais que la ville maintenant est inquiétée. Non, la ville n'est pas inquiétée, elle est sous contrôle. D'ailleurs, à la même heure même, il y a eu directement une intervention plus musculée. Il n'y avait que des bandits, des indisciplinés qui voulaient toujours inquiéter la soirée d'hier. Pas d'équipements de balle, quand les mamans commençaient à se ravitailler pour nous chercher à vivre. Mais sinon, la situation est tellement calme, toute la province est calme, de Béni jusqu'à Walikale, tout va bien. Et seulement, seulement, et je continuerai toujours à répéter, seulement le territoire des Routchourou qui est toujours assiégé par les Rwandais, des inconscients Rwandais qui sont à Routchourou, qui ne veulent même pas que les habitants de Routchourou puissent aussi jouir de cette paix qui nous est parvenu, qui nous a été surtout fourni par le savoir-faire de Félix Tissékédi. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi ce savoir-faire ? Le savoir-faire. Vous avez été à Goma, je voyais juste qui commençait déjà à emballer ses valises pour fuir la vie de Goma. Le savoir-faire de Félix Tissékédi, tu serais déjà ailleurs, tu serais déjà à Paris peut-être, à Paris, France 24. Ce sont les oisales que je t'ai fait sans... Les oisales, avec quelle arme ? Avec des flèches. Vous pouvez dénigler les efforts des oisales. Avec des flèches, avec des flèches. Tu n'as pas vu... Vous ne connaissez plus les efforts des oisales d'aujourd'hui ? Ils accompagnent la force nationale. C'est l'armée qui accompagne les oisales d'aujourd'hui. Non, 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 non. Ce sont les oisales qui se battent aujourd'hui. Juste, comment vous voulez toujours chercher à vouloir transformer ? Comment voulez-vous chercher toujours à vouloir... Non, ils demandent aux gens de quitter la route. Ils vont au front. Vous voyez, ils vont au front. Mes chers frères, vous voyez, les militaires vont au front. Non, ils cherchent à balayer, disons, à laisser le boulevard être vide. Vous savez, quand un militaire part au front, il part avec objectif. Est-ce qu'il y a des combats des lits de presse ? En fait, effectivement, le combat des lits de presse a été très long. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet ? Oui, oui. Alors, Georges, on va parler également de l'actualité. On commence par une actualité politique. Les députés nationaux de l'Union sacrée, donc la majorité, totalisent quatre mois sans percevoir leurs primes de carburant. Je cite, alors que nous sommes au dernier virage, cela serait très mal préparé la campagne du chef à la veille des élections d'une manière indirecte, a déclaré un député national. Bon, moi, je ne saurais pas marier mes idées avec celles des députés qui aient parlé aux singuliers. Il a fallu que ce soit une déclaration collective. Mais un député qui déclare, si lui peut-être ne peut pas chaque fois passer au guichet pour retirer ses émoluments, ce n'est pas tout le monde. S'il y avait une déclaration collective, j'allais croire ces députés. Mais quand il parle singulièrement comme ça, croyez-vous qu'il est en train de dire la vérité ? Quand nos enseignants, tous les agents d'Eltat sont en ordre de paiement, et vous allez me dire que les députés ne sont pas payés. Non, ça, je ne peux pas croire. À moins qu'il y ait autre chose. Mais moi, à ce que je change, pas même un seul moi qui est payé pour tous les fonctionnaires de l'Etat. Mais s'il s'enverrait vrai, il faut que cela soit réglé comme... Effectivement, ce que vous dites est vrai, s'il s'enverrait vrai, moi je sais très bien que Félix, c'est l'homme qui s'est complètement rattrapé. S'il s'enverrait vrai, je sais très bien que... Mais pourquoi j'ai choisi Félix, c'est l'homme qui s'est réglé ? Effectivement, il l'avait encore écrit chez Kabila. Il faut qu'on répète sur quelques citations, on a suivi. Il a accordé une interview à Jeune Afrique où il déclare pourquoi il a choisi Félix Tshisekedi. J'espère qu'un jour il ne va pas regretter comme il l'avait regretté chez Kabila. Mais Jeune Afrique titrait ce matin, pourquoi j'ai choisi Félix Tshisekedi ? C'est l'hôpital Kameré avec Félix Tshisekedi, le Congo, qui est aujourd'hui en train de renaître de ses cendres. Interview exclusive à Jeune Afrique. En fait, ce qu'a dit Kameré est tellement vrai. Ce n'est pas parce que je suis de l'IDP, parce que je dois défendre Tshisekedi dans toutes ses actions. Mais je dirais que ce qu'a dit Kameré est réellement vrai. Et si Kameré l'a aussi constaté, même les autres l'ont constaté, dernièrement, une maison américaine a publié un sondage. Il n'y a pas de problème, mais au moins il a publié un sondage. Et ce sondage a amené ce qu'il dit au top. 65% derrière ce challenger qui a 12%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de match. C'est comme si le poteau était vide. Alors, à partir même de ce sondage, voilà aussi Kameré qui fait suivre un grand message. Moi aussi du Nord qui vous dirait que... On sait que Kameré de Nathir, c'est quelqu'un, c'est l'autre, certaines personnes, un flatteur. Il a écrit la même chose qu'il a dit là. Au moins il peut flatter dans certaines choses, mais aujourd'hui il ne flatte plus. Depuis qu'il a été corrigé à la prison, il est revenu à la normale. Vous savez, vous savez, vous savez, ce monde est ce qu'il est. Et quand vous blaguez avec le monde, le monde vous amène dans sa manière de faire. Et aujourd'hui, tu sais ce qu'il dit, c'est l'homme qui réellement, les gens ne l'ont pas cru. Tout au début. Les gens ont pris ce qu'il dit pour une maquette, une marionnette, un potiche. Tous les vocabulaires possibles. Mais aujourd'hui, on l'appelle maintenant une tortille, dont on ne sait même pas, qu'on ne connaît même pas tenir. Les autres l'appellent les tortilles, les autres l'appellent les mouquatons, les autres l'appellent le béton. Ce n'est pas bon. Quel vocabulaire ? Roi soleil. Moi, je ne saurais pas aussi dire ça, mais je l'ai suivi par certains, mais ils ont exagéré. Non, 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 vous savez, Dieu n'est pas comparable. Dieu est incomparable. Il ne faut pas chaque fois transcender certaines limites. Ça, je ne partage pas avec celui-là qui aurait peut-être qualifié de cette manière. Vous savez, non, on a toujours dit que l'ivresse, l'ivresse, l'ivresse du lait est plus grave que l'ivresse d'alcool. C'est ça, l'ivresse du lait est plus grave. C'est pourquoi, quand vous tenez vos langages, essayez de les tenir avec objectivité et surtout avec le naturalisme. Selon vous, quels sont les mots qui passent ? Qui béton ? C'est ça ? Je trouverais béton parce qu'au moins, ce qu'il en dirait de faire, c'est bétonner réellement. C'est-à-dire, quand par exemple aujourd'hui, il en dirait de nous changer la mentalité, et cette mentalité qu'il a déjà créée à nous, c'est un béton qu'il a créé à moi et à juste. La sécurité, béton, est détruit. Voilà, par exemple, la sécurité aujourd'hui. Non, aujourd'hui, le Rwanda ne fera plus de velléité en RDC. On n'est plus au Congo. Non, et même s'il est encore en retour, il n'a pas été capable d'avancer vers Goma. Il n'a pas été capable même de faire kichiche, là où il a tué les gens. Une semaine après, il l'a replié parce qu'il y avait quand même une résistance. Alors, je vais vous dire que, tu sais que c'est l'homme réellement d'action. Et les actions que moi je vois sur lui, ce sont des actions concrètes. Quand, par exemple, je prends 145 territoires, c'est une vérité. Mon frère d'à côté, il vient de Calémy, il a vécu ça. Oui, là. Effectivement, il est en train de me surprendre avec ces mots. Il a été partout là-bas, à Mont-Bas, partout là-dedans. Mais là, on ne parle plus. Les bouches sont fermées. J'ai oublié les images. Tant mieux, mais j'ai vu les images. Effectivement, vous êtes un grand traiteur des documents. Vous avez presque toutes les images. Aujourd'hui, on va parler, Félic, tu sais que dit, le Moïse du Congo ? En fait, moi, je dirais, pas tellement un Moïse du Congo. Vous savez, dire Moïse, c'est-à-dire sauveur. Le sauveur, c'est autre chose. C'est l'homme qui est venu réellement changer le peuple congolais en mental. Et c'est l'homme modèle, mais pas le sauveur. C'est l'homme modèle au Congo. C'est l'homme modèle au Congo. C'est l'homme qui est en train de surprendre les gens par son savoir-faire, son savoir-être. On continue avec l'interview de Vital Kamer, sur Jeune Afrique. Il a parlé un tout petit peu de Moïse Katoumbi. J'y reviens aussi. Pour ceux qui sont de Katoumbi, je les connais depuis les accords de 5 cities, signés en 2002 en Afrique du Cid. Il sait comment il est devenu gouverneur pendant que moi, j'étais patron de son parti politique, le PPRD à l'époque. Qui est celui-là ? C'est Kamer qui parle, qui connaît Katoumbi. Et puis il ajoute, c'est quelqu'un que je connais très bien et que je respecte. Il a ses ambitions et je lui souhaite bonne chance. Kamer a dit aussi de Katoumbi ? Non, Kamer a voulu dire à Katoumbi que vous avez vos ambitions et vous savez comment vous êtes accédé au pouvoir de la province de Katanga. sous l'emprise de ma gestion. Je te connais à fond. Tu as tes ambitions, oui. C'est ce qui... Non, ce n'est pas mon interprétation. Il a dit, je te connais comment tu as accédé au pouvoir. N'est-ce pas ce qu'il a dit ? Je te connais comment tu as accédé au pouvoir. Mais Katoumbi s'est peut-être aussi interprété cela en disant, je te connais comment vous aviez bien travaillé au Katanga, mais là nous avons peur de toi, il faut qu'on travaille ensemble. D'abord, vous savez pourquoi Kabila sait de solidariser de Katoumbi ? C'est parce que Katoumbi a des caprices insupportables. Moi, je vais le dire, insupportables comment ? C'est comme par exemple un bébé que vous avez essuyé des caca, des... Je ne sais pas de quoi. Mais à un certain âge, il va vous dire que vous n'êtes plus au pair. C'est ça Katoumbi. Katoumbi, on le connaît. Il n'a jamais été un homme correct, intégré. Dernièrement, moi je l'avais suivi, dernièrement, quand il était en train de dénigrer Kabila. Nous avons vu comment vous veniez de la Tanzanie avec un passeport tanzanier. Mais aujourd'hui, vous m'appelez aussi... C'est Katoumbi qui le disait, non ? Nous avons vu les autres venir de la Tanzanie avec un passeport tanzanier. Et comment ils sont maintenant aujourd'hui... Ils sont maintenant aujourd'hui congolais plus que moi. Donc, ils se connaissent... Mais il n'a pas cité les noms, Georges. Ils se connaissent. Qui a été à Tanzanie ? Moi, Georges, Justin. Ils se connaissent. Je n'ai jamais été là, Georges. Ah, vous avez été là. Vous avez dit aussi les défauts qui étaient là. Comme congolais. Mais il y a d'autres qui sont venus avec des passeports tanzanier. Les autres pays, c'est aujourd'hui avec fatigue. La fatigue des pères et des mères. Un soleil. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Moi, je dis béton. Merci. Parlons un peu du procès Mwagachuchou, Georges. Les ministères publics requièrent une peine de servitude pénale à perpétuité contre l'élite de ma Sicile. Les députés Édouard Mwagachuchou. Selon l'officier du ministère public, Mwagachuchou, député national congolais, s'il faut ajouter des pères et des mères, est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et méritent une peine de servitude pénale à perpétuité. Moi, d'ailleurs, j'allais progresser, dire une peine de mort. Mais vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas prendre la parole. Il y a un signe. Nous avons vu des gens être condamnés à des peines capitales. Mais des gens qui n'ont même pas été comme Mwagachuchou, mais Mwagachuchou qui a réellement été l'ennemi numéro un de la République, qu'est-ce qu'il doit mériter ? Il ne doit mériter qu'une peine de mort. Quelqu'un qui peut détenir un national d'armes dans sa maison privée, seulement dans l'objectif de faire quoi ? D'insécuriser tout un peuple. Et vous voulez maintenant qu'il soit acquitté, vous autres ? Et si jamais Mwagachuchou obtenait une liberté provisoire ? Une liberté provisoire, ça, il n'en aura plus. Ça, je suis sûr. Et oui, il n'en aura plus. Ça, c'est enregistré. De deux. De deux. S'il pouvait en avoir peut-être, il serait peut-être expulsé du pays. Mais s'il n'en aura plus, il restait congolais. Non. Ça, moi, je vous dis non. Autre chose, Dede, Mwagachuchou, que nous nous connaissons, c'est quelqu'un réellement, un danger public, un danger qu'il faut réellement écarter, loin même, très loin. Mais si on a proposé une peine, servitude à perpétuité, servitude pénale à perpétuité, bon, moi, je dirais que là, d'ailleurs, il ne méritait que ça, mais il fallait même aller très loin. Dans d'autres cieux, on allait le pendre comme on avait pendu sa dame. Dans d'autres cieux, on allait appliquer la pendaison. Et Mwagachuchou, vous savez, ce qu'a fait Mwagachuchou, dans ce pays, c'est plus qu'une trahison. C'est au-delà de la trahison. Imaginez un député, un député, élu de Macis, soi-disant élu de Macis. Un ancien sénateur, même une fois. Un ancien sénateur. Et maintenant, qui va combloter contre sa propre république, là où il est en train de diriger ? Il est dans le pouvoir. Et il comblote contre ce même pouvoir. Est-ce qu'il mérite réellement ce pays ? S'il pouvait être peut-être un rebelle, là, on allait comprendre. Mais quelqu'un qui est dans le pouvoir, qui est en train de cahier les fruits du pouvoir, il le complote, il le prend, à l'avantage encore d'un pays voisin, pour vous dire qu'il n'est pas congolais. Quand vous arrivez à Roubaïa, quand vous arrivez à Roubaïa, ici à côté, et vous parlez de Mwagachuchou, tout le monde va s'étonner de vous. Vous vous parlez de Mwagachuchou. Tout le monde va croire que c'est vraiment, c'est étrange. Pourquoi vous donnez l'impression, vous, je m'excuse de le dire, vous, l'idée pèse au pouvoir, c'est comme si quelqu'un, tout celui qui ne partage pas la même philosophie que vous, il n'est pas congolais. Non ! Qui vous a dit ça ? Je vais vous donner des noms de personnes qui ne partagent pas notre philosophie. Mais qui sont congolais. Qui sont des congolais, des pères et des mères. Par exemple, Matata Pony, c'est une affaire de Kabambar. C'est quelqu'un de Kabambar qui ne partage pas. Oui, il est congolais des pères et des mères. Moi, je le connais. Il y a par exemple, Adolphe Muzito, qui ne partage pas notre philosophie. Mais il est... Il est de père et des mères. Effectivement. Il est de père et des mères. C'est un ancien répéter également. Il a fait le Ségé. Effectivement. Il est de père et des mères. Effectivement. Nombre sont des congolais, mais qui ne partagent pas notre philosophie. Et d'ailleurs, nous, à l'île de Pès, nous voudrions... nous voudrions qu'il y ait ce qu'on appelle une opposition républicaine, comme nous l'avons fait. Là, j'ai même mes doutes. J'ai même mes doutes. Vous avez même des doutes, c'est des gros passons là. J'ai même mes doutes. Celui-là, non, il n'a jamais été congolais. Celui-là, il est congolais par naturalisation. Mais d'origine, non. Même de par sa femme, sa mère, sa mère, sa mère, Donc lui, c'est un congolais comme un libanais devenu congolais aujourd'hui. Comme l'autre là, qui a fait prison avec Kaltoum, Jamal. Oui, c'est ça la couleur de Kaltoum. Non. Bon, mais mon frère, vous voulez que l'histoire, nous, nous cherchons à transformer l'histoire. L'histoire, l'histoire... Vous connaissez la sénatrice Muyumba. Mais je connais Muyumba. C'est une fierté nationale. Une fierté nationale. Bon, actuellement, il a commencé à changer son langage. C'est pas que celui de changer le langage. Non, il a commencé à changer le langage. Quand elle était de PPRD, quand elle était réellement disant Kabila, elle était farouche contre le pouvoir de Tsekedi. Moi, je l'ai vécu quand il y avait FCK. FCK, elle était, elle était de mauvais langage. Mais on m'apprendra qu'elle a, l'un de ses parents est bourrondais. Et ça n'empêche, c'est sa nature. elle n'a pas acheté cette parenté. Ça peut arriver, mais acceptez que c'est comme ça que vous êtes. C'est comme moi, par exemple. Moi, je suis... Mon père s'appelle d'ailleurs. Mon père s'appelle Mouindou. Ma mère, c'est Kaki, moi. Même là où je n'étais pas, ils existaient et les gens les voyaient. Même Kakatoubi n'existait pas. Son père existait, sa mère existait et les gens les voyaient. Et vous voulez que ces parents-là soient transformés en autres personnes. Georges, c'est comme ça. C'est comme ça. On finit par ces déclarations du Kenya. Nous avons recommandé au gouvernement de la RDC d'envisager de pourranger les mandats de la force régionale de l'EAC au-delà de la date limite du 8 septembre en fait de préserver les acquis de la force régionale. Je dis bien préserver les acquis de la force régionale. A déclaré en tout cas le secrétaire du cabinet de la défense du Kenya. Moi j'ai dit cette proposition elle est déjà vouée à l'échec et même la population congolaise ne va plus admettre telles histoires. Si nous avons fait la guerre contre la MUNISCO et bien nous allons la commencer contre la force de l'EAC. Moi je l'ai dit je ne suis pas prophète des malheurs mais plutôt un analyste un simple analyste qui ne voit comment les choses se déroulent. la force de l'EAC ne nous a servi absolument rien. Quand vous arrivez à Tongo dans les retours ici les militaires de Rwanda tuent les gens sous la barbe de la force de l'EAC le Kenya et le sud soudanais et vous voulez que Codry tuer les gens à leur présence et nous nous t'exer comme ça. non ça ne passe pas. Cette proposition c'est un poison et ça ne passera jamais. Merci beaucoup Georges nous tendons vers la fête de cet entretien mais avant on se quitte vous allez nous laisser votre numéro de téléphone comme à l'accoutumée et puis vous allez avant vous allez laisser un message aux forces armées de la République démocratique du Congo on a vu les images hier en plein exercice où on testait vraiment des chars des armes lourdes il se peut qu'il y a un incident où il y a eu même des morts tout ça on a vu des images bien que certains ennemis de la paix cherchent à désorienter la population mais il faut préciser que les militaires étaient en plein exercice en plein formation avec les instructeurs c'est comme s'il y avait un problème avec des chars de combat où il y a eu une tire qui a raté du coup les chars de combat explosaient donc on déplore les morts de quelques militaires mais au-delà de ça quand même tout évolue bien sûr on voit les images ça donne une bonne impression c'est beau quand même comme Kabil a également laissé une armée qu'est-ce qu'il dit vous parlez bien mais vers la faix vous sachez toujours c'est comme si vous prenez la bonne sauce et vous la mélangez avec avec du sable vous dites tout va bien avec les images tout va bien mais Kabila nous a laissé une armée un message à l'armée à l'armée que Kabila nous a laissé c'est lui qu'est-ce qu'il dit il a déjà mort les smiths je vais d'abord commencer je vais d'abord commencer à louer les efforts de Christian Tchouéoué Sangecha l'homme fort l'homme de parole merci merci mon général tout condoléens à la famille à l'Essida surtout à l'Essida qui a eu lieu hier lors des manipulations des armes c'est vraiment déplorable nous nous disons Kabila c'est à ceux-là qui ont trouvé la mort par cet exercice-là c'est vraiment en tout cas c'est quelque chose à ne plus souhaiter mais aussi je voudrais surtout mettre l'accent sur je venais de voir les militaires passer à cette pleine émission en train de se diriger vers le front courage gouverneur militaire Ndima mon général commençait déjà à chauffer les histoires je disais qu'il ne fallait pas que la rentrée scolaire arrive quand nos amis de retour sont encore sous l'emprise du diable du Rwanda je voudrais que vous déployez vos efforts pour libérer ces gens que nos affaires commencent aussi à étudier au même rythme que le nôtre ici à Goma je vous souhaite encore plus une longévité dans votre travail et surtout un succès parce que bientôt vous allez bouter dehors l'ennemi nous sommes en contact au plus de 143 9 79 27 31 68 merci beaucoup mesdames et messieurs merci à toutes ces autorités qui ne cessent de fournir les efforts pour équiper l'armée le président je vous regrette je vous regrette je vous regrette je vous regrette pour un nouveau numéro oui merci non il faut saluer quand les efforts en tout cas déployés par le président merci 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 mesdames et messieurs allez me dire bye bye bon week-end à tous et à toutes bye merci 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 merci